Un abandon qui aurait pu très mal tourner tant le chaton était jeune Lorsqu'un homme pénètre dans une animalerie avec une boîte de mouchoir dans les mains, personne ne lui accorde réellement de l'importance. C'est juste un client comme les autres. Mais pas tout à fait. Un abandon cruel L'homme s'approche du comptoir et y dépose sa boîte de mouchoir qui contient un minuscule chaton. Il repart ensuite sans rien dire. Pas un mot ne sort de sa bouche pour expliquer son terrible geste. Juste le silence. Sous le choc, les employés contactent immédiatement Anna Cho, une secouriste aguerrie connue sous le nom de Tukiten Lady. Dès son arrivée, Anna Cho a constaté avec horreur que le matou n'avait même pas une semaine. L'abandonner de la sorte. Sans prendre la moindre précaution, était donc particulièrement dangereux. Par ailleurs, le chaton était aussi entièrement couvert de puces et très sales. Clause de volume soulignement off Un plan de sauvetage Consciente que le chaton avait besoin d'une aide immédiate, Anna Cho a décidé de l'emmener chez elle et a commencé par le réchauffer avant de le nourrir. Une fois tout cela fait, le chaton a été soigneusement lavé et traité contre les puces. C'est là que la spécialiste du sauvetage a eu une surprise de taille, le chaton n'était pas un petit mâle comme elle le pensait, mais une femelle. Elle a décidé de l'appeler Anki Une vraie guerrière Alors que personne ne misait vraiment sur sa survie, Anki a décidé de se battre deux fois plus fort et a fait mentir tout le monde en prenant un peu plus de force chaque jour. La chatonne s'est aussi liée d'amitié avec un autre matou qu'elle a décidé de ne plus quitter d'une semelle. Par chance, une femme a décidé d'adopter Anki et Kodiak ensemble afin qu'ils continuent de partager cette belle relation. Ils sont aujourd'hui deux matou très heureux.